Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur OPVATANAVALPVATCHRONICAL, OPSTROUETCHES, OPCHAPEAUDEPAI, le nouveau monde, pourquoi ? Parce que comme vous voyez à l'écran, le nouveau champion Edward Wee-Will, alias Weeble, c'est mieux Weeble, est sorti du coup le nouveau UR, UR Shichibukai 5 étoiles, hop, attendez je vais juste vous enlever ma cam, regardez, Edward Wee-Will, du coup le fils caché de barbe blanche. Weeble, UR 5 étoiles, tank, du coup level 280 max comme tout le monde, une attaque à 16844, DPV à 222 940, une défense à 1936, une vitesse à 1690. Du coup on va regarder ses compétences, comme d'habitude quoi, et regardons la première compétence du coup. Vague géante, level 3 libérée au tour 1, recharge 2 tours, ok ? Inflige 172% de dégâts à la ligne avec le plus d'unités ennemies, copie les effets de malus de l'unité la plus proche et inflige aux unités derrière elle, et annule les effets de bonus de la première unité de la ligne, régénère une valeur de PV égale à 7%. C'est pas très bien expliqué, mais en gros, ça inflige des dégâts du coup à la ligne avec le plus d'unités, du coup par exemple formation pénis c'est celle du milieu, sinon formation X c'est celle de gauche ou celle de droite, ça dépend où est placé Weeble, mais du coup la ligne du coup avec le plus de personnes. Ça copie les effets de malus de l'unité la plus proche et l'inflige aux unités derrière elle. En gros la première personne, si elle a des malus par exemple, on va dire, s'il a un stun, si la personne a un stun, ça va copier l'effet stun sur les personnes derrière, sur la même ligne, ok ? Du coup les personnes sur la même ligne où il a lancé, les effets de la première personne, stun, silence, poison, saignement ou quoi que ce soit, ça dépend ce qu'il a, mais ça va être copié sur toute la ligne, sur toutes les personnes touchées dans la ligne. Du coup formation pénis, du coup la formation T, ça va copier sur les 3 personnes. Par exemple si le premier a un stun, 3 personnes auront un stun, les 3 personnes du million auront un stun, etc, etc, ok ? Et annule du coup les effets bonus de la première unité de la ligne. Et la personne qui est touchée devant, du coup celle qui a les malus et qui se fait copier ses malus, la personne qui est devant du coup voit ses bonus supprimés, tout simplement, du coup ses buffs, par exemple buff attaque, buff dégâts ou quoi que ce soit d'autre en fait, buff attaque ou buff dégâts c'est la même chose, buff défense ou n'importe quoi. En fait tous les bonus de la première personne seront annulés et les malus seront copiés sur les personnes derrière. Et du coup ça régène, ça va régénérer une valeur de PV égale à 7% à Wibble. Cette attaque permet de voir les PV de Wibble se régènent, tout simplement, ok ? Deuxième compétence, tel père, tel fils. Level 3, compétence passif. Augmente les PV de 40%, augmente l'attaque de 20%, augmente la vitesse de 30%. A chaque début de tour, donne un bouclier égal à 20% des PV d'Edward Wibble, bah de Wibble quoi, à une unité avec les PV les plus bas, donne également un statut de réduction des dégâts de 30% durant un tour. Du coup c'est le passif que tout le monde a, ça augmente les PV, l'attaque et la vitesse de Wibble. Au début de chaque tour, donne un bouclier égal à 20% des PV max de Wibble à une unité avec les PV les plus bas. Du coup c'est un peu comme Sengoku, du coup à chaque début de tour ça va donner un shield à Wibble et... Ah non attends, donne un bouclier égal... Non ça donne juste sur une personne, pas sur lui, même pas sur lui, sur la personne avec les PV les plus bas. Du coup lui est compté dedans du coup je pense. Du coup si c'est lui qui a les PV les plus bas, c'est lui qui aura le shield. Du coup le bouclier égal à 20% des PV max de Wibble du coup. Donne également un statut de réduction des dégâts de 30% et le shield, du coup le bouclier, ça donne le statut de réduction des dégâts de 30% ce qui est énorme pendant un tour. Et à chaque début de tour du coup c'est une nouvelle personne qui prend le bouclier et la réduction des dégâts. C'est incroyable, c'est fort de ouf. Puissance écrasante, level 3, troisième compétence, du coup libère au tour 2, recharge 4 tours. Inflige 187% de dégâts à 3 unités ennemis aléatoires, diminue le taux critique de la cible de 15% et les dégâts critiques de 20% durent 2 tours et a 60% de chance de donner le statut raillerie à la cible pendant 2 tours. S'il n'arrive pas à infliger le statut raillerie, inflige des dégâts fixes d'une valeur de 10% des PV max de Wibble. Ok, du coup, troisième compétence, inflige des dégâts à 3 unités ennemis aléatoires, ok, 3 personnes touchées aléatoirement. Ça diminue le taux critique de la cible de 15% et les dégâts critiques de 20%, quoi qu'il se passe, pendant 2 tours. Et ça a 60% de chance de mettre raillerie à la cible, du coup, à une des 3 personnes touchées, tout simplement, à une des 3 personnes touchées pendant 2 tours. S'il n'arrive pas à infliger le statut raillerie sur l'une des personnes, par exemple, ça va lui infliger des dégâts fixes d'une valeur de 10% des PV max de Wibble. Du coup, Wibble a joué avec beaucoup de PV pour qu'il fasse plus mal s'il n'arrive pas à mettre raillerie sur sa deuxième compétence. Ok, vraiment pas mal, du coup, 3 personnes touchées, et quoi qu'il se passe, ça va lui baisser son taux critique et ses dégâts critiques, et la personne peut avoir une raillerie sur la tête, ou sinon elle prendra plus de dégâts. Pas mal. Dernière compétence, oeil pour oeil, compétence passive. Au début du combat, Wibble est protégé contre tous les effets de malus, ouh, dure un tour, et diminue le bonus de dégâts de 20% sur tout le combat et ne peut pas être dissipé. A chaque fois qu'Edward Wibble, du coup, reçoit une attaque, augmente sa réduction de dégâts de 5, peut être cumulée jusqu'à 5. Dure tout le combat. Lorsque Wibble est sur le terrain et qu'une unité alliée est tuée, ajoute une vengeance niveau 1, ne peut être lancée qu'une fois par combat. En cours du combat, tour 1, Wibble est protégé contre tous les effets de malus. Il ne peut pas avoir de malus tour 1, et pendant un tour du coup. Et il diminue les bonus de dégâts de 20% et ça, ça dure tout le combat et ne peut pas être dissipé. Par contre, les effets contre le malus, là où il ne prend rien, c'est juste le tour 1. A chaque fois qu'Edward Wibble reçoit une attaque, ça augmente sa réduction de dégâts de 5. Dès qu'il prend des dégâts, ça augmente sa réduction de dégâts de 5. Ça peut être cumulé jusqu'à 5 fois, je pense. 5 fois 5, 25 du coup. Il peut avoir du coup 25 de réduction de dégâts en plus, ce qui est énorme. Et ça dure tout le combat. Lorsque Wibble est sur le terrain et qu'une unité alliée est tuée, ça ajoute un effet vengeance sur une personne. Il ne peut être lancé qu'une fois par combat. Vengeance c'est quoi ? Bonus de réduction de dégâts de 30%, diminution des dégâts et bonus de soins dure tout le combat et ne peut pas être dissipé. Ça va être sur la personne, je pense. Bonus de réduction de dégâts. Ah non, bonus de réduction de dégâts de 30%. Diminution des dégâts et bonus de soins dure tout le combat. Vengeance, je ne sais pas s'il se met sur Wibble ou sur la personne qui a été touchée. Bonus de réduction de dégâts. Ça donne un bonus, c'est bizarre. Je crois que du coup le passif Vengeance se met sur Wibble où il va augmenter encore sa réduction de dégâts et il va diminuer les dégâts pris et bonus de soins. Ça va augmenter le bonus de soins je pense, à moins qu'il se prend moins de heal du coup. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est bizarre mais en tout cas c'est fort. Rien que le début où il ne peut pas prendre de malus et diminuer le bonus de dégâts de 20% pendant tout le combat. Sa réduction de dégâts qui monte à chaque fois qu'il prend des dégâts pendant 5 fois jusqu'à 25 du coup. Et si Wibble est sur le terrain et quelqu'un meurt, il met le statut Vengeance. Mais je ne sais pas si c'est sur une personne du coup ou si c'est sur lui. Mais je pense que c'est sur lui vu que ça augmente la réduction de dégâts. Ah, pour moi ça serait sur une personne, la personne qui a tué du coup. Ça va diminuer ses dégâts et les bonus de soins. Je ne sais pas. Du coup reprenons vite fait. Wibble du coup, vague géante, la première compétence qui dure un tour et recharge deux tours. Ça inflige des dégâts à la ligne avec le plus d'unités ennemies. Du coup ça copie les effets malus de la première personne sur toutes les personnes derrière. Qui se sont touchés par la compétence. Et ça va annuler tous les buffs de la première personne. Et ça va régénérer un peu les PV de Wibble. Et c'est tous les deux tours, ça c'est pas mal. Et deuxième compétence, le passif qui augmente les PV à l'attaque à la vitesse de Wibble. Et au début de chaque tour, ça va ajouter un bouclier égal à 20% des PV max de Wibble. A une unité avec les PV les plus bas. Et donne également un statut de réduction de dégâts de 30% pendant un tour à la personne. Ce qui est vraiment pas mal. Ok. Du coup une personne, du coup Wibble n'a pas le bouclier. Sauf si c'est lui qui a le moins de PV. Mais c'est la personne du coup avec le moins de PV dans la team qui se prend le bouclier et les réductions de dégâts au moins. Ce qui est très fort. Troisième compétence, du coup puissance écrasant, libère autour de 2, recharge 4 tours. Ça inflige 187% de dégâts à 3 unités ennemies. Ça va diminuer le taux critique de la cible et les dégâts critiques pendant 2 tours. Quoi qu'il se passe en fait. S'ils sont touchés, bah s'ils sont touchés quoi. Et à 60% de chance de mettre Aerie du coup sur la personne touchée. Pendant 2 tours s'il n'arrive pas à mettre Aerie par contre. Il infligera des dégâts fixes d'une valeur à 10% des PV max de ses PV max tout simplement. Ce qui est très très fort. Il fera beaucoup plus mal du coup s'il n'arrive pas à mettre Aerie. Et dernier passif, du coup oeil pour oeil. Le passif, au début de chaque tour, Wibble est protégé contre tous les malus. Quoi qu'il se passe pendant 1 tour, du coup juste pour 1. Et diminuer le bonus de dégâts de 20%. Ça c'est dur tout le combat. A chaque fois qu'Edward Wibble du coup reçoit une attaque. Ça augmente sa réduction de dégâts de 5. Et peut être cumulé du coup jusqu'à 25. Dure tout le combat aussi. Lorsque Wibble est sur le terrain et qu'une unité alliée est tuée. Ajoute une vengeance niveau 1. Ne peut être lancée qu'une fois par combat. Et d'ailleurs vengeance oui ça ne peut être lancée qu'une fois par combat. Dès que la première personne meurt dans votre team tout simplement. Mais du coup on ne sait pas si c'est sur lui. Ça donnera le bonus de réduction de dégâts. Mais ça diminuera les dégâts et subit je pense. Et le bonus de soin ça je n'ai pas compris. Ou si ça dure sur une personne. Tout le combat ne peut pas être dissipé. Je pense que ça va être sur la personne qui a tué. Ça va diminuer ses dégâts et le bonus de soin. Mais je ne sais pas pourquoi il y a le bonus de réduction de dégâts de 30%. Ça c'est bizarre. Je ne sais pas trop. Ça je ne sais pas trop tout simplement. Voyons comment on augmente Wibble. Wibble qui a une cicatrice qui part un peu en couille là. Elle disparaît carrément. Elle fait de la magie. Incroyable. Voyons comment on augmente Wibble. Comme tous les UR. Wibble pop-up. Wibble, Wibble, Shibukai. Wibble on l'augmente avec 2 Wibble. Plus 1 euro 6 étoiles de n'importe quelle faction. De n'importe quelle faction. Après je ne sais même pas comment on augmente au dessus. Je n'ai jamais été aussi... Je n'ai jamais eu du R tout simplement. Du coup je ne sais pas comment on l'augmente plus. Mais du coup voilà. Du coup c'est normal si vous ne pouvez pas encore le pack. Parce que le pack de Wibble arrive demain. Tout semblant. Le pack de Wibble arrive demain. Du coup le pack UR comme on avait pour Zephyr la semaine dernière. Etc. Ça va être à peu près le même principe. Du coup j'en ferai une vidéo de toute façon pour vous montrer et vous en parler. Du coup voilà les gens. C'était une petite vidéo sur Wibble. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Si vous pensez que vous avez pack dessus ou pas. Comme on voit il a l'air pas mal comme tank. Il a l'air vraiment pas mal. Il a l'air d'être assez chiant. Assez chiant avec pas mal de réduction de dégâts. Je pense qu'on va avoir du mal à le tuer tout simplement. En vrai. Mais après il est chez Shibukai quoi. Du coup je ne sais pas si ça va attirer. Surtout les empereurs qui attirent. Du coup voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501